Bonjour à toutes et à tous. Elle est la première femme béninoise au programme de l'enseignement du français au Bénin. Vous l'auriez reconnue, Sophia Donon, écrivaine béninoise vivant en France. Elle publie en 2013 chez Ouf Productions ce roman intitulé « Pour une poignée de gombo ». Décryptage. C'est le long d'une voie ferrée que démarre cette tragédie béninoise du mot de l'auteur même sur la couverture. Une mère envoie sa fille, Julienne, cueillir une poignée de gombo. Cette banale situation donnera lieu à plusieurs rebondissements qui vont finir par le mariage de l'héroïne puis son divorce. Car de l'homme dont Julienne tombe amoureuse lors de sa quête des pouces de gombo, sa soeur est aussi éprise de ce tome-là. A la faveur de cette singulière destinée, la romancière met en musique un certain nombre de thèmes. D'abord, « Pour une poignée de gombo » est un roman sur l'amour. L'amour éternel et absolu, matérialisé par le couple des parents de l'héroïne. C'est un amour non conventionnel car une grande barrière d'âge sépare les deux époux. C'est aussi une œuvre sur la traîtrise, ce roman, un tantinet moralisateur. Les deux sœurs présentées dans le roman sont des sœurs ennemies dont l'une jalouse l'autre, telle qu'Ain décider à en finir avec son frère Abel dans la Bible. Dans la même veine, l'auteur aborde le thème de l'adultère qu'elle décrit en en dépeignant les conséquences mortelles. Je cite, « L'infidélité est un mur infranchissable qu'aucun couple n'escalade sans y laisser des plumes. » Fin de citation, page 95. Il faut noter que Sophia Donaud dresse un tableau comparatif des panthéons judéo-chrétiens et animistes pour en venir à la conclusion que les dieux vénérés par tel ou tel adepte du Vaudoum Béninois ne sont que des équivalents des anges qui peuplent les livres sacrés. Voilà pour ce qui est de l'aperçu de cette œuvre. L'on note chez Sophia Donaud un souci de la description de son terroir natal. Elle décrit nombre de recettes traditionnelles en voie de disparition. Le récit est déconstruit pour mieux entretenir le suspense et la langue est plutôt accessible avec quelques rares termes de spécialité. La force de cette œuvre réside assurément dans la narration d'une histoire qui commence timidement pour monter en puissance et finir en apothéose. Sophia Donaud est une béninoise vivant en France depuis 1983. Elle est l'auteur de romans et de pièces de théâtre. Nous allons maintenant à la page 116 pour nous quitter sur un extrait du roman. Les mois d'après, j'attendis mes règles en vain. Au bout de deux semaines de retard, je compris que j'étais enceinte. Je présentais les mêmes symptômes que Julienne qui attendait son premier enfant, Serena. Ce constat m'affola. J'aimais trop Tony pour le voir souffrir par ma faute. Je ne voulais pas briser son ménage car, si notre secret se savait, Julienne n'aurait pas hésité à le quitter et à me rejeter. Tony en aurait été très meurtri. Je me souviens des mots qu'il m'avait dit quelques instants après m'avoir dévirginisé. Je n'aime et n'aimerais que Julienne. Dans ces conditions, je n'avais plus que la fuite comme issue, étant donné que je ne savais pas comment me faire avorter et je ne pouvais pas non plus garder cette grossesse immorale. Me vint alors l'idée de disparaître. C'est tout mesdames, messieurs pour ce test-trait. C'est tout également pour cette émission. C'était un plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même bonheur. Sous-titrage ST' 501